On travaille ici, madame, on travaille. C'est le dernier investissement qu'on vous donne, là. Lundi, à Rimouski, les esprits se sont échauffés au conseil municipal. Sylvain! Wow, 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 wow! Sylvain! Sylvain, il revient. Un employé de la ville est intervenu. La SQ a ouvert une enquête. Les 8000 élus municipaux sont de plus en plus victimes d'actes d'intimidation. La pandémie n'a vraiment pas aidé. Derrière les écrans avec les médias sociaux, ça a été l'élément déclencheur. 10 % d'entre eux ont quitté avant la fin de leur mandat. Il y a eu les départs des mairesse de Chapay et de Gatineau qui ont fait grand bruit. Je quitte, entre autres, pour préserver ma santé pour l'avenir, parce que la vie politique nous hypothèque. Voilà pourquoi Québec débloque plus de 2 millions pour des services d'aide psychologique destinés aux élus et à leur famille. Mais personne mérite d'être injuriée, agressée, humiliée, salie, parce qu'évidemment, quand on décide de faire de la politique, que ce soit municipale ou provinciale, on le fait pour aider notre communauté. Que la personne le dise haut et fort parce qu'ils sont passionnés puis se convaincus de ce qu'ils disent, c'est parfait. Mais on n'a pas à attaquer les gens. Puis des traités de cabochons. 74 % des élus municipaux disent avoir été victimes d'intimidation. Ça, c'est intéressant que l'aide psychologique soit également offerte aux membres de l'entourage, parce que parfois, c'est encore plus difficile à vivre pour les gens qui nous entourent. Nous, on a fait le choix de la politique. N'hésitez pas à appeler. La ligne, elle est là pour ça. Et ce n'est pas tabou. La mairesse de Montréal a salué l'initiative. Sous sa publication, elle se faisait déjà insulter. 2 millions pour la psychologique, c'est une très bonne nouvelle. Mais c'est juste un outil dans la boîte à outils. Madame Despin fait partie d'une coalition d'élus qui réclame plus du gouvernement. À Québec, il y a en ce moment d'énormes tensions entre les conseillers. Il faut une formation sur le respect, sur la civilité, une formation qui est obligatoire, qui est continue pour les élus. Il faut des structures comme un ombudsman pour qu'on puisse avoir quelqu'un vers qui aller, qui n'est pas punitif. La ministre Laforêt n'écarte pas des mesures punitives. Mais il va y avoir des mesures concrètes. Vous parlez de propos vexatoires, vous parlez de médias sociaux. Donc on va aller plus loin, ça c'est certain. Alain Laforêt, TVA Nouvelles, Québec.